Yo bande de rouges ici le mat ! Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, vous n'êtes pas là par hasard, si vous avez cliqué sur la vidéo ne vous trompez pas vous êtes bien au bon endroit sinon vous êtes peut-être pas au bon endroit, je ne sais pas, je vais m'expliquer tout de suite nous sommes sur Snoop pour représenter un peu ce dont je vais parler, on est quand même sur une chaîne gaming donc c'est toujours intéressant de voir un jeu quand on parle de quelque chose donc aujourd'hui je vais vous parler du bac de ski que j'ai passé maintenant il y a une semaine et je me suis dit pourquoi pas faire un recap dessus ça pourrait être drôle, je ne sais pas si on va aller en multi enfin bref donc on va essayer de rejoindre, ouais non bon ça like un peu j'ai une cote merde on va aller plutôt comme ça au moins il n'y aura pas de soucis voilà donc si vous jamais voulez savoir ou si vous n'avez toujours pas je suis dans le département 74 donc c'est à dire que j'ai passé le bac de ski dans les conditions de la haute sa voie si ça vous dit quelque chose, si ça ne vous dit rien, ce n'est pas grave, ça arrive je ne connais pas la moitié des départements de France, c'est très grave donc le bac de ski, qu'est-ce que le bac de ski ? pour ceux qui se demandent c'est une option au bac que l'on peut prendre suite à nos pourquoi pas performances au ski si performance il y a, donc ça consiste en un slalom géant assez basique quoi, donc comme on peut en faire donc c'est vrai qu'en priorité il y a marqué que c'est réservé au bon skieur donc j'ai introduit un peu le pourquoi du comment quoi donc c'est réservé au bon skieur en principe mais étant donné que je suis dans la région depuis tout petit et que bon j'ai fait 2-3 slalom dans ma vie, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas essayer ce qui était a priori une idée de bon sens, c'est toujours ça de gratter des points et tout donc si j'ai introduit ça comme ça et que ça peut faire peur c'est normal c'est parce que il faut dire que sur internet, pour se préparer à l'épreuve, ce qui paraît normal comme j'avais voulu le faire en me disant bon pourquoi pas donc pour préparer à l'épreuve il y a très peu d'informations, le lycée ne vous donne quasiment rien enfin pour moi ça a été comme ça, j'ai dû aller fouiller sur internet et voir qu'il y a des gens ça faisait des années et des années qui avaient toujours le même problème donc je vais vous donner un peu mon ressenti et à peu près ce qu'il faut faire pour résumer si vous ne trouvez pas ou s'il n'y a que moi qui étais teubé, ça se trouve il n'y a que moi mais bon au pire voilà, pour les gens de la chaîne ça vous fera une petite vidéo comme ça de semi-IRL on va dire donc on va mettre les choses à l'endroit alors l'épreuve donc en plus du slalom géant elle est accompagnée, désolé je fais n'importe quoi elle est accompagnée d'un, comment ça s'appelle d'un entretien l'après-midi, donc je dis bien un entretien on est avec une personne qui peut être un moniteur, je sais plus exactement qui c'était mais une personne soit mise en place comme ça, soit un moniteur quoi quelqu'un qui connaît bien la montagne, un adulte de préférence et vous allez parler avec lui, il va vous poser des questions, donc ça vous le savez qu'il y a un entretien mais vous ne savez pas trop quelles questions vous pouvez poser, donc je vais vous donner ce qu'ils m'ont donné et alors je ne sais pas si vous c'est pareil dans les autres départements, normalement c'est vraiment quelque chose de départemental donc moi il y avait un peu les ski clubs de tous les patelins autour et il faut dire que quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu tout de suite très peur attendez on va couper la musique, on va mettre un peu de suspense voilà un peu de suspense je crois qu'on était 5 à ne pas être dans un ski club c'est à dire que tous les autres, ils avaient un niveau quasiment compétitif quoi et défonçaient des loutres quoi, c'est à dire que les mecs, je ne sais pas, ils étaient tellement tranquilles qu'ils faisaient moins que l'ouvreur, ils étaient tous à côté tous avec la combinaison, les skits géants, tout affûté, farté et tout moi je me dis oh putain mais c'est si dur que ça et tout bon on m'avait prévenu mais je me suis dit gros balèque donc on va se lancer sur la piste on découvre que le tracé est assez technique parce qu'il met en relation deux choses qui ne sont pas forcément faciles quand on n'est pas un skieur habitué, what the fuck ce sont au géant, c'est à dire que je vous base le géant c'est à peu près les portes moyennement écartées qui relèvent d'un niveau moyennement vitesse et moyennement technique donc c'est un peu le moyen partout quoi au niveau difficulté, là où il y a les piquets qui sont plus techniques ou les descentes et les superjets qui sont plus rapides bon pour ceux qui connaissent, voilà donc le géant, c'est moyen technique, moyennement vitesse et on commence directement avec un mur donc la première spécificité technique qui est compliquée je trouve donc un mur en entrée directe c'est à dire qu'on commence sur un petit plat il y a une descente très pentue quoi et ensuite on se retrouve avec un plat et voire quasiment une remontée donc en gros la deuxième spécificité c'est du plat donc il ne faut pas perdre de la vitesse sur le plat et en gagner dans la descente donc autant dire que dès que c'est gelé ça devient quasiment impossible de glisser correctement et donc ça dépend beaucoup de votre ordre de passage ou surtout de votre capacité à skier sur n'importe quelle neige ce qui n'était pas forcément mienne puisque moi je suis un skier freeride si je commence à dire freestyle je ne suis pas dans la merde parce que je n'ai pas beaucoup d'aptitudes freestyle voilà, je ne suis pas quelqu'un de très compétitif bon au final je vous passe les détails parce que là c'est un peu je raconte ma vie.com mais c'est aussi pour vous donner une idée quoi donc moi par exemple c'était la station des Zouches sur la piste de Kandahar qui est assez connue pour des trucs de compète quoi même du monde et tout et il faut dire que la piste venait d'être gelée merde la piste venait d'être gelée 3 jours avant alors comment on freine dans la nouvelle version de ce jeu par contre parce que je savais longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo on va en parler un petit peu donc en gros voilà pour le géant donc ça peut être assez technique pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du ski ne venez pas en double spat bien évidemment ne venez pas avec un casque de moto j'en ai vu ne venez pas limite moi j'avais des skis cailloux pour vous dire parce qu'on a dû me prêter des skis cailloux tellement j'étais à l'arrache donc pour vous dire à quel point j'étais dans la merde donc ne venez avec un matériel et un skill nécessaire sinon ne venez pas ou alors soit priez très fort pour avoir un bon temps parce que les ouvreurs ne vont pas vous faciliter la tâche bon deuxième partie de cette vidéo on a parlé un peu de l'entretien parce que c'est un peu le point noir le point d'interrogation de cette épreuve personnellement je n'avais aucune idée j'avais aucune idée de quoi ça consistait j'en ai parlé un peu avec des gens qui l'avaient fait des années avant j'ai regardé sur internet mais les gens la plupart du temps ils se plaignaient donc j'avais pas vraiment d'idée de comment ça se passe quoi donc voilà donc les questions ça dure pas trop longtemps j'arrive pas à me rappeler exactement du temps mais bon c'est un petit entretien de je vais en dire 10-15 minutes quoi mais ça peut être moins 10-15 minutes dans lequel la personne en face de vous va vous poser des questions sur tout l'univers du ski ou de la montagne donc ça peut être tout aussi bien des questions de sécurité des questions de lois, de règles des questions de ski technique par exemple au début il a commencé par me demander les épreuves que je vous citais tout à l'heure du ski alpin donc hors freestyle donc il y avait la descente il y avait donc la descente donc ça c'est le parcours rapide très rapide le super G qui est un parcours un peu plus resserré géant un peu plus resserré et slalom spécial encore plus resserré donc je fais vite et j'enlève les précisions de toute façon je vais pas répondre à toutes les questions je dis juste à quoi on pourrait tomber surtout que vous devez peut-être le savoir aussi mais bon je m'étale un peu plus là dessus je continue donc ça peut tomber sur parler un peu des comment ça s'appelle des alpinistes connus du ski par exemple ou mondiaux des trucs comme ça ça peut être la culture générale comme ça plus technique après et là j'ai un peu péché là dessus parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé ou de café je n'en sais rien ils peuvent vous demander quel muscle on utilise pour faire du ski donc bon globalement je crois que j'avais répondu et je pense que c'est juste j'ai vérifié il y a les fessiers les abdomens les quadriceps donc les jambes les mollets surtout donc ça c'est surtout l'essentiel après on a encore d'autres trucs plus techniques il vous demandera aussi quelle force il faut appliquer pour faire un beau virage et pourquoi on les applique donc ça ça reste un peu plus complexe si vous êtes calé bah nickel moi je l'étais pas forcément j'ai essayé de m'expliquer j'avais pas bien les mots mais bon après c'est après ça qui va m'empêcher forcément de gagner des points ensuite ça peut être des questions donc comme je disais sur la sécurité vis-à-vis des avalanches qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution donc vous connaissez peut-être l'arva la sonde la pelle et aussi ne pas oublier de parler de la météo et des conditions de dangerosité d'avalanche avec les 5 drapeaux normalement c'est une norme nationale je crois voire internationale les 5 drapeaux vous devez connaître ou peut-être pas j'en sais rien si vous connaissez pas tant pis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore on a enfin on a fait quand même déjà pas mal le tour et moi aussi il m'avait demandé donc en plus de questions techniques je reviens un peu là-dessus il m'avait monté plusieurs trajectoires il m'a dit bon bah voilà quelle trajectoire te semble la plus rapide dans une piste donc là bon bah voilà c'est du bon sens j'espère que vous répondrez de la bonne façon si vous le faites un jour je sais pas cette vidéo cette vidéo va rester dans le temps j'imagine ensuite qu'est-ce qu'on peut vous poser d'autre comme questions laissez-moi réfléchir bon je pense que après c'est sûr qu'ils peuvent aller beaucoup dans le détail donc il faut être préparé ou alors utiliser beaucoup de bon sens pour répondre oulaï à certaines questions par exemple il y avait une question du genre quelle discipline n'y a-t-il qu'une seule couleur de piquet donc après c'est vraiment des questions un peu alambiquées quelles sont les nouvelles normes du plantage de piquets de slalom spécial donc ça aussi de préférence je pense que si vous n'êtes pas dans un club de ski dites le tout de suite parce que je pense que les questions ne seront pas les mêmes du coup voilà c'est un conseil que je vous donne et aussi n'hésitez pas ne passez pas par quatre chemins pour dire quelque chose moi c'est là-dessus où j'ai fait de la merde quand vous avez une info vous la dites même si vous l'avez entendue même si vous venez de l'apprendre même si n'embellissez pas la façon de vous connaissez vos connaissances dites-les ça c'est vraiment important je pense voilà bon après au niveau de la répartition des points c'est vrai qu'on est on est sur un autre délire parce que c'est sûr que l'entretien ne vaut que quatre points en finale mais donc c'est des points de gagner si on est préparé donc pour finaliser les questions qu'on peut nous poser je finirai par dire qu'il y a aussi des règles les dix règles du skieur à connaître donc encore une fois c'est des règles de bon sens mais c'est toujours intéressant de les rappeler donc la priorité de l'aval sur l'amont donc l'amont doit toujours faire gaffe contrôler sa vitesse observer toutes ces choses comme ça les priorités la courtoisie enfin bref c'est marqué sur internet pas compliqué de trouver et pour la sécurité on finira sur le fait qu'il faut savoir réagir quand une personne se blesse sur ou en dehors de la piste donc ça entretient ça implique de connaître le numéro d'urgence de la station en question la station en question plus dire le comportement de la personne si elle est inconsciente consciente si elle répond plus ou moins bien combien enfin voilà combien de doigts j'entendais dans ma tête donc voilà je pense que ça résume à peu près si jamais vous avez des questions ou vous avez d'autres idées de questions possibles qui pourront vous être demandées je vous dirai si j'en ai entendu parler si vous pensez bien connaître l'épreuve bah rajoutez des infos dans le truc parce que ça se trouve j'ai pas tout dit donc ça c'est ça c'est pour la communauté bien évidemment si vous pensez que je vais pas réussir à m'informer bah dites le moi aussi mais moi il me semblait quand même qu'il y avait très peu d'informations vous me contredirez si j'aimerais bien comme ça je me sentirais un petit peu con et j'aurais pris ma journée mais voilà concrètement bah merci d'avoir regardé peut-être que je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le jeu Snow sur lequel je suis en train de jouer aïe plus tard par contre je fais n'importe quoi c'est assez drôle parce que je pense que je peux faire une vidéo assez sympathique et que là j'ai pas vraiment le temps pour tout vous présenter dans cette vidéo ce qui n'est pas l'objet de la vidéo voilà donc Snow c'est la 7.0 je crois je ne sais plus la M7 je ne sais plus du tout je regarderai ça dans le menu pour les autres bah voilà commentez si vous avez aimé n'oubliez pas de mettre un like si vous n'avez pas aimé mettez un dislike voilà je vous incite et bah par contre dites moi pourquoi comme ça je sais pour ne pas faire la même erreur et enfin bah si vous voulez vous abonner parce que je suis surpris ou alors ou quoi que ce soit que vous avez aimé bah très bien nous on est content nous on est content donc nous c'est la Roger Project avec avec monsieur Hexa et monsieur Darkmoon voilà merci à tous d'avoir regardé à plus tschüss merci à tous merci à tous